Coucou les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août. Alors, signe astro, solaire, lunaire, ascendant, vénusien. On y va pour les énergies générales et après on ira voir dans les domaines vie sentimentale, sociale, professionnelle et spirituelle. N'hésitez pas à avancer dans le domaine qui vous intéresse ou à avancer si la vidéo ne va pas assez vite. Alors, les scorpions, alors ça c'est la même carte que je ne sais plus qui j'avais tirée. L'entièreté, les scorpions pour le mois d'août, vous travaillez sur ce côté de vous accepter entièrement, de ne faire qu'un avec vos parts d'ombre, de lumière, des vos qualités. En tout cas, vous êtes sur ce processus-là de vous faire confiance, d'avoir cette estime de vous très importante, de ne rien laisser de côté et d'accepter toutes vos parts. Ça concerne aussi le corps physique, de vous accepter, accepter votre corps, accepter qui vous êtes entièrement dans sa globalité. Alors, on y va pour le domaine sentimental, les scorpions. Ok. La découverte. Alors, dans le domaine sentimental, pour vous, il est peut-être question de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir une autre façon d'être en couple, d'aimer. Ou alors, vous partez à la découverte de nouvelles choses et c'est comme ça que ça vous fait vibrer, que vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour vous, l'amour, c'est ça. Ou il y a des personnes en couple qui partent à la découverte du monde ou qui expérimentent de nouvelles choses. Il y a des personnes peut-être qui font un tour du monde, que ça soit seul, en couple, en famille. Voilà, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Pour les scorpions au mois d'août. Ouais, il y a de la création pour les scorpions. Alors, c'est ça un peu la découverte, la création. C'est peut-être réfléchir à une autre façon de faire en couple ou une autre façon de s'aimer, une autre façon de réagir. Il y a de la créativité ici, c'est d'essayer de faire autrement. Il y a vraiment cette idée-là de nouveauté, mais nouveauté vers quelque chose de plus riche, en fait. Alors, les scorpions pour ce mois d'août. Vite sentimentale. Protection et réalisation. Quelle que soit la façon que vous allez trouver pour vous, ça sera la bonne. Vous êtes protégé, vous êtes guidé pour vous réaliser. Vous réalisez, vous vous acceptez entièrement. Et du coup, vous êtes plus accessible aussi pour l'autre. Vous attirez à vous des personnes qui vivent à la même fréquence. Mais vous n'avez pas ce besoin-là d'être avec quelqu'un, finalement. Même si vous êtes en couple, vous sentez que vous êtes plus dans l'indépendance. Vous faites ce qui vous fait envie. C'est beaucoup plus sain comme relation. On va vers un couple conscient pour ceux qui sont en couple. Ou en tout cas, pour les autres, c'est ce que vous souhaitez attirer à vous. Le pape, engagement, mariage divin, contre Adam. Ici, on vous parle aussi d'espoir, de protection, rayonnement. Il y a quelque chose d'assez protégé, il y a la notion d'engagement avec l'autre. Grâce à cette autre manière de faire, on sent que c'est vraiment un couple qui est protégé. Il y a peut-être pour certains un couple divin. En tout cas, il y a de l'espoir pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont dans une impasse dans leur couple. Il y a de la protection. Laissez le timing divin faire. On allait mettre nombre 22, 66. Voilà, c'est très beau. Alors, peut-être que ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, c'est là, ça arrive. C'est déjà là, en fait. Le temps n'existe plus. Donc, on vous dit que c'est déjà là. On parle d'octobre, des signes de balance. Ça peut vous parler. Équilibre, diplomatie. Faites, laissez faire. Manifestez, puis laissez faire. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de quelque chose. Il y a un renouveau. Une découverte de quelque chose d'autre. Ouais, on vous parle d'un homme. Donc, si c'est vous, on parle de vous. Si c'est pas vous, c'est votre autre et qui vous est destiné. On parle ici quand même de couple destiné, d'aller vers quelque chose. Alors ici, j'ai l'impression que c'est assez flou dans le sens où on ne vous donne pas de timing. On ne vous dit pas concrètement les choses. C'est vraiment ce travail sur vous d'entièreté qui va vous permettre de manifester ça. Sur la soif de découverte, la créativité. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a cette union vers votre destinée. Donc, ayez confiance, gardez la foi. Ça arrive pour vous, les scorpions. Alors, dans la vie sociale, pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'il en est ? Votre entourage familial, amical. Eh bien, c'est l'amitié. L'amitié est là. Ça vous fait du bien. Vous vous sentez entouré. Il y a cette notion d'être serein, d'être en paix, de fidélité. Des personnes qui vous accompagnent. Il y a peut-être des personnes pour qui ou en qui vous avez de la confiance. Il y a de la fidélité. C'est tendre. Avec certaines personnes, ça peut être même fusionnel. On sent que l'entourage amical ou la famille pour vous est important. Les scorpions. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Scorpion qui m'en doute. Entreprendre. Elle est belle cette carte. Entreprendre. On voit cette personne qui marche là jusqu'au papillon. Elle gravit les marches. Elle a la foi. Elle y va. Et en haut, il y a la transformation. On voit que c'est un processus. On voit que c'est un cheminement. Qu'elle est entourée. Elle sait qu'elle a des amis fidèles autour d'elle. Ou lui. Mais elle y va avec beaucoup de sérénité. Elle avance sur son chemin avec beaucoup de sérénité. Avec beaucoup de lâcher prise. On voit qu'elle ne se prend pas la tête. Elle se fait confiance. Elle fait confiance à la vie. C'est ok. On y va. Donc ça, c'est dans ses relations. Pour vous, les scorpions. Au mois d'août. Il y a cette idée de... Voilà. On ne se prend pas la tête. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de règlement de compte. Ce n'est pas le moment de règlement de compte. Pour vous. C'est en moi assez cool. À ce niveau-là. Les scorpions. Qui a sauté. C'est celle-là qui a sauté. Alors, on a le signe de la... Le signe de la Vierge. Le signe du Bélier. Peut-être que ces signes peuvent vous parler. Pour vous. Ou pour votre hôte. Pour votre entourage. On parle d'action de courage. De sagesse. Voilà. C'est ça. C'est d'entreprendre. De poser des actions. En fait, ici. D'avancer. De faire preuve de force. De courage. Et en même temps, être plein de sagesse. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui résume ici. Vous êtes dans l'action. Et en même temps, dans le lâcher-prise. La sagesse. La foi. Donc voilà. Voilà ce que ça dit pour votre vie sociale. Pour vous. Les scorpions. C'est assez cool. Alors, on vous dit par contre. Qu'il peut y avoir des épreuves. Mais ça, encore une fois. Vous les traversez avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de lâcher-prise. Les épreuves. On voit bien que ça vous élève. Comme ici avec le papillon. Vous arrivez en haut des montagnes. Ici, c'est le chemin vers la lumière. Vers le soleil. Et on voit que ce n'est pas un problème pour vous. Se barbeler. Vous gravissez le chemin. Tout est ok. Alors, ça ne vous fait pas peur en tout cas. Vous y allez. Vous êtes soutenus. Vous avez des amis qui sont là. Vous vous sentez épaulés. Amis, famille. Et voilà. Pour les scorpions. C'est assez cool pour vous dans ce domaine-là. Pour le mois d'août. Alors, on va aller voir au niveau de la vie professionnelle. Alors, dans la vie professionnelle pour les scorpions. Pour le mois d'août. Les scorpions. Dans votre vie professionnelle. Alors, on a la pensée de l'amitié qui revient. Donc, peut-être des collègues amis. Des personnes très fidèles. Et la deuxième carte qui est sortie. C'est l'inconstance. On sent que c'est une période. Contrairement au domaine social. On sent que c'est une période où il y a des hauts, des bas. Vous ne savez pas trop. C'est peut-être le moment de changer. Il y a de la pénibilité. Il y a un manque peut-être d'entrain dans votre vie professionnelle. Vous ne savez pas trop. C'est un petit peu lourd. C'était toujours un plaisir pour vous. Et puis là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est plus pareil. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous bossez en famille. Ou alors, vous avez envie de vous rapprocher de votre famille. Et du coup, changer de travail. Ou peut-être que c'est un blocage. Dont vous avez hérité au niveau des croyances professionnelles. Du monde du travail. Et que du coup, vous n'autorisez pas à quitter. Ou à changer de poste. Il y a peut-être plutôt cette notion-là. Prenez ce qui vous parle. Oui, il y a une notion entre l'inconstance et la prudence. On sent que c'est quelque chose. Oui, vous ne savez pas trop. Vous vous méfiez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est plus trop là. Mais en même temps, vous ne savez pas trop pourquoi. Vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, les scorpions. Au mois d'août. Vie professionnelle. Il peut même y avoir de la tristesse. Sentir que, ben voilà, il n'y a plus d'épanouissement. C'est quelque chose qui vous dérange. Parce que ça avait toujours été le cas. Puis là, ben, vous vous sentez triste. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est plus pareil ? Pourquoi vous n'avez plus forcément envie de vous lever le matin ? C'est des choses qui peuvent être très dérangeantes, déstabilisantes. Ça peut vous questionner. Vous vous sentez soutenu. Vous savez, vous pouvez en parler autour de vous. Que ce soit avec vos amis, votre famille, votre conjoint. Il n'y a pas de souci. Mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose. Vous n'arrêtez pas trop à définir quoi. Mais il y a quelque chose qui vous gêne dans ce domaine-là. Ça pousse à une rupture, en tout cas, de travail. Une rupture de schéma, de croyance limitante. Il y a quelque chose que, ben, ça n'a plus. Vous n'êtes pas OK de continuer comme ça. Il y a, on parle du chakra du troisième œil ici. C'est vraiment la notion d'intuition. Vous avez envie de vous faire confiance, de vous fier à vos intuitions. Là, il faut changer. Il y a quelque chose qui ne va plus. Vous avez envie de vous faire confiance. Le signe du lion peut vous parler pour vous, pour quelqu'un d'autre. Peut-être, voilà, ça rappelle le mois d'août. Peut-être qu'au mois d'août, il va vraiment y avoir cette... Comment ? De poser un acte. Ou alors déjà de prendre vraiment conscience que c'est plus OK ce boulot. Ou alors, ben, voilà, j'avais toujours envie de faire ça. Je ne me suis jamais autorisée. Ben, j'ai travaillé sur des croyances qui me disaient qu'on ne peut pas changer. Et là, maintenant, c'est OK. Je prends en fin de conscience que je peux le faire. Je m'autorise à. Et voilà. Donc, prenez ce qui résonne encore une fois. J'essaie de faire plusieurs lectures. C'est une guidance générale. Donc, forcément, ça ne paraît pas à tout le monde. Ouais. Il y a du doute. C'est quelque chose qui vous embête. On sent que, voilà, c'est difficile parce qu'il y a comme du brouillard devant vous, devant vos yeux, par rapport à ce travail-là, à cette vie professionnelle. Vous ne comprenez pas trop, mais vous avez envie de vous faire confiance. Ça peut être une épreuve à surmonter. Peut-être que c'est une période qui est compliquée pour vous. Ou alors, c'est une épreuve de s'autoriser à changer de voie ou s'autoriser à penser même que c'est possible de changer de voie. En tout cas, on voit que comme toute épreuve, il y a quelque chose à franchir. Mais après, c'est pour le bonheur, quelque chose de vraiment agréable, etc. Donc, il faut se faire confiance. Si il y avait vraiment la carte clairvoyance, intuition, pour vous, les scorpions, faites-vous confiance. Vous savez au fond de vous ce qu'il en est. Voilà, cette guidance, elle permet juste de vous dire, hop, c'est ok, c'est la validation, faites-vous confiance. Alors, on va aller voir dans le domaine de la vie spirituelle maintenant. On y va, les scorpions, dans la vie spirituelle, qu'est-ce que ça vient de dire ? Où vous en êtes ? Qu'est-ce qui va se passer au mois d'août ? Les pourparlers. Alors, il y a une fin de quelque chose. Vous vous sentez plus atteint par les personnes qui parlent, qui émettent des jugements. Il y a quelque chose qui ne vous atteint plus. Avant, c'est quelque chose qui était très important, enfin, auquel vous donniez de l'importance, parce qu'il fallait plaire, il fallait que les autres vous aiment. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Ça peut être aussi, cette carte, elle peut vous parler de communiquer, ça peut vous parler de clairaudience. Peut-être qu'il y en a qui ont cette chose-là, la clairaudience qui arrive. Peut-être que certains sont allés en thérapie grâce à la spiritualité, ou en thérapie avec des soins énergétiques, avec un accompagnement. On va aller voir un petit peu plus loin ce que ça peut nous dire. Ouais, le poids du passé qui tombe. Donc, peut-être que ça a été un gros travail pour vous, pour vous libérer d'un fardeau, quelque chose qui était lourd pour vous, le passé. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui était sur votre dos, sur vos épaules, mais que vous ne comprenez pas d'où ça venait. En fait, ça ne vous appartenait pas. C'est quelque chose qui vous a été transmis de génération en génération. Et vous avez travaillé dessus pour épurer, libérer, vous vous délester d'un poids. Alors ici, on a la carte l'être aimé. Il y a quelqu'un qui vous a aidé dans cette voie-là. Ou c'est ce travail sur votre passé, ce travail de thérapie, ou ce travail de ne plus vous laisser atteindre par le jugement des autres, qui vous a fait vous connecter à l'être aimé. Prenez ce qui résonne encore une fois avec vous, selon les possibilités que j'évoque. Est-ce qu'on a encore une carte ou deux pour une preuve spirituelle ? Voilà, on en a dix, dix-huit au moins. Non. Le signe du scorpion peut vous parler, intuition, entièreté. C'est, voilà, vous connectez à votre intuition, vous faites confiance. Vous avez pas mal travaillé sur vous. On a la notion d'entièreté qui revient, qui est la carte principale de vos énergies pour vous, les scorpions. On a la carte entrevue, peut-être un rendez-vous. C'est peut-être des rendez-vous avec un professionnel qui vous ont aidé à travailler sur le passé, qui vous ont aidé à attirer à vous l'être aimé. Ou alors, c'est l'être aimé qui vous a mis sur la voie de quelqu'un pour travailler sur ça. Voilà, en tout cas, il y a un lien entre les deux. Est-ce qu'on a encore une ou deux cartes, s'il vous plaît ? Ok. Alors, on a la carte de la naissance. Voilà, c'était vraiment un long processus. On a planté une grêle, on a arrosé, il y a eu du soleil, tout ça, et ça a germé. Alors, c'est vraiment votre naissance à vous, une renaissance. Il y a eu un cheminement, une évolution de votre... Alors, oups, de vous en fait, une évolution vers du bonheur. Vous êtes parti de là et au fur et à mesure que vous avez travaillé, vous êtes monté comme ça. La notion de fidélité, c'est de terminer ce lien d'attachement, cette dépendance. C'est aussi quelque chose sur lequel vous avez travaillé grâce à la spiritualité, grâce à peut-être cette personne qui vous a accompagné dans ce cheminement. En tout cas, il y a eu pas mal de déblocages, de découvertes, comme c'était nommé dans le domaine de la vie sentimentale. Vous allez vers votre destinée, il y a cette notion, encore une fois, de sagesse, de lâcher prise, de manière générale, sur votre tirage, les scorpions. Voilà, votre guidance est terminée. Merci de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, à partager, à commenter. Merci encore, très bonne journée à vous et très bon mois d'août. Ciao, ciao !